Salutations amies et amis YouTube, on se retrouve dans Passfinder Kingmaker, le let's play. Et aujourd'hui, on est de retour dans la baronie, je me suis tapé tout le trajet en off, parce que ça ne servait à rien de vous le montrer en caméra, en plus il ne s'est rien passé. Par contre, j'ai beaucoup d'affaires à régler dans la baronie, notamment parler à Ekoun. Alors, qu'est-ce qu'il nous raconte de beau Ekoun ? Me remercier, Ekoun, vous accueillez à la chemin, tenez à vous remercier. Je comprends, Ekoun, il n'y a pas de quoi. Je suis heureux de vous avoir rencontré, je peux rester ici, je saurais me rendre utile. Oui, tes ministres. J'ai reçu un mur de cuir, bon, pourquoi pas. Elina aussi est heureuse que je sois enfin décidé, elle m'a donné une armure pour que je sois plus prudent, m'a-t-elle dit. Je ne m'y attendais pas, mais une armure c'est utile. On va voir si elle te sert à quelque chose, sinon je lui offrirai la poubelle. Avez-vous réfléchi à votre avenir ? Je veux rester ici, je suis destiné à protéger les autres, tel est mon sort, et je l'accepte à présent. Ok, ok, bon. Et c'est quoi alors cette armure ? Est-ce que ça va finir directement à la poubelle, à la souffle ou pas ? Elle est où ton armure ? Elle est là. Bien-être du voyage, 6 d'extérieur de mal, oh, plus 5 quand même. Elle fait 7 d'armure, pour une armure de cuir, c'est plutôt pas mal, une armure légère de cuir. Elle pourrait aller à notre amie Jubilost. Elle, elle a un armure matelassé, plus 3, 8 de déclos. Ouais, mais elle a 5% d'échec de sort, elle en a 10, donc ça ne me plaît pas. À Amiri, peut-être, ça conviendrait plus ? 8, 7, non, ça ne dira rien. Même Ekoun, je crois qu'il a mieux. Comment ça se fait qu'elles ont pris des niveaux, elles ? Théoriquement, elles n'en ont pas, il a mieux, oui. L'XP n'est pas partagé, donc je ne sais pas pourquoi elles prennent des niveaux, ce n'est pas normal. Et ça, je voulais le foutre à Amiri, du coup, je n'aurais pas pu. Tant pis, tant pis, il faut que je restuff Amiri, parce qu'il y a des trucs qu'il faut que je lui remette. Ce n'est pas la bonne épée qu'elle a. Il est gigantesque épée brisée, tiens, tiens, elle ne l'a plus au même endroit qu'avant. Bon, enfin bref. Pourquoi ça me l'a mis là, alors qu'avant, elle l'avait au 4, toujours ? Je ne sais pas. La lame préférée d'Amisi brisée par Armag, le deux fois né. Oh, d'accord, elle ne fait plus rien en dégâts, en fait. Je n'avais pas fait gaffe à ça. Ok, de toute façon, il faut que je lui remette son arme. C'est peut-être pour ça que ça me l'avait refoutu dans l'inventaire, l'autre arme. Ça, il va falloir que je le vende. Bref, de toute façon, ça, je vais m'en occuper hors caméra. Vous vous en foutez, je pense. Et ma foi, maintenant qu'on a fait tout ça, on peut... Bah, du coup, on n'a pas besoin d'aller parler à la tavernière. Du coup, j'ai déjà vendu tout ce qu'il y avait à vendre. On va juste dire à Valérie qu'on veut passer une bonne petite nuit. Et on va après se... Bah, comment dirais-je ? Rose te fait un peu tout ça, mais ça, je vais le faire en hors caméra. Non, même pas, on va avoir les problèmes du royaume, parce qu'il y en a plein qui veulent me parler. Donc, je crois que... Voilà. J'aimerais un moment intime avec vous. Ah oui, avec... J'adore ces petites phrases aléatoires à Valérie. Du style, je vous ai griffé le coup, il faudra que je fasse plus attention. Les serviteurs vont en parler pendant des semaines. Ce genre de trucs. Bref, Limsy, qui m'a fait revenir à la capitale. Imaginez un peu, roi, vous serez déjà cru en vous. Continuez sur votre lancée et qui sait. D'ici deux ans, vous devriez peut-être un peu horreur. Mais c'est Armag, lui et ses horribles soeurs ont eu toute la peine du moment de trouver le tombeau. Comment allons-nous nous y rendre ? Enfin, j'ai bien une petite idée, mais je suis vraiment pas sûr de moi. Comment, mais c'est très simple, on retrouve sur nos manches et en effectuant nos préparatifs et en partant à l'aventure. Ok. Le tombeau est bien caché. D'où c'est, cela Armag l'a déniché et il y a passé une éternité. Alors, si on part au hasard, on risque de mourir de viesse, toujours brodeux. Avant de précipiter, il nous faut une piste. Nous pourrions demander au seigneur des tigres. Désolé, mais cette piste ne nous mènera à rien. Je peux dépêcher mes éclaireurs. Vraiment, vous avez vos propres éclaireurs ? En même temps, ça ne devrait pas me surprendre. Vous serez bientôt roi. Très bien, en ce cas, laissez-le les chercher. Bon, à quoi pensez-vous ? Eh bien, nous ne sommes pas les premiers à arpenter ces terres. D'innombrables amaturiers nous ont précédés. Ils savaient peut-être quelque chose sur le tombeau. Si nous pouvions trouver les archives des précédents habitants des terres volées, les nains par exemple, à dire vrai, je ne sais pas vraiment où chercher, mais les ruines pullulent sur ces terres. On peut sûrement dénicher un ou deux vieux grimoires intéressants. Enfin, peut-être avec de la chance. Bien, nous voilà à court d'options. Dans ce cas, allons-y. Portant la recherche du tombeau, il nous faut nous dépêcher. Qui sait ce que Armag est capable de faire ? Si on en a envie, il laisse le temps. Bon, de toute façon, le tombeau, il doit être vers les... Enfin, je n'ai pas vraiment le chercher, mais bon. Bref, on va bien voir. Qu'est-ce que tu me veux, Ekoun ? On vient d'appréhender un escroc et l'attente de faire boire un filtre d'amour à la fille d'un marchand. La famille de la victime pignon sur rue et le criminel est inhabituel. La population nous gâte au tournant et la culpabilité de l'accusé fait aucun doute. Mais les juges ne savent pas quelles sentences qu'on sait, à vous de décider. La sanction habituelle est une simple amende, mais en l'occurrence, ça ne suffira pas. Je suggère une pleine de prison. Tu sais quoi ? Cette méchante affaire va au-delà de la simple tromperie, qu'on le fasse jeter en prison. Tu sais quoi ? Exécuter ce maraud, c'est notre forme de procès. Je comprends, ça sera fait. Communauté moins un, l'eau était moins deux. Stabilité plus six. Ben voilà. Au moins comme ça, ça les a peut-être calmés. Ok, j'ai pris du chaotique mauvais, mais bon. De temps en temps, ça ne fait pas de mal. Qu'est-ce que c'est que ce truc ? Un silence lugubre envahit la salle. Le temps indiscutible ou être ce profil dans l'embaillement de la porte. Le nouveau visiteur est plus grand que le reste de l'assemblée. Il semble être tout empli, subtil et angle aiguë de son masque de métal à sa cape écarlate. Il empeste le mal à plein nez. Je salue le suzerain de ses terres. Je viens de contrer lointaine pour discuter avec vous d'une affaire de la plus haute importance. et j'espère que notre conversation sera civilisée. Je me présente. Je suis le patriarche et je sers l'illustre reine Mahatala. Je suis un diable. Ok. Des diables qui traînent dans ma capitale. Il ne manquait plus que cela. Bon, qu'est-ce qui vous amène ici ? Je reviens tout simplement si elle est un souverain légitime comme je ne manque jamais de le faire. Simple précaution, quand je préfère que cette conversation reste entre nous, j'ai des nouvelles de vos connaissances, les jeunes Caméra et Calic. Il se trouve que l'une d'elles court un grave danger. Or, ses deux sœurs partagent un seul et même destin. Elles ont déjà dû vous parler du dévoreur d'âme qui a tué Canera. Je pense qu'en révélant le secret et leur véritable identité, les pauvres enfants ont privé Canera de sa protection contre cet ennemi mortel. Le dévoreur d'âme a retrouvé sa trace. Il sera bientôt ici. Vous aurez besoin de mon aide pour vous en débarrasser. Donc ça, c'est lié au DLC, en fait. Pourquoi vous intéressez-vous au nouveau PNJ ? J'ai un intérêt particulier pour ces enfants perdus. Intérêt familial, devrais-je dire. Oui, mon sang coule dans leur veine. Oh, c'est leur papa. Il y a de ça très très longtemps. J'ai vécu une nuit de passion avec une jeune adepte de Mahatala. Son âme se torde agonie dans les flammes de l'enfer depuis les lustres. Et pourtant, j'éprouve encore une vague sentiment de joie lorsque je vois le fruit de notre union fouler ses terres. À plus d'un titre, je suis donc bien leur patriarche. En quoi ce dévoreur d'âme est-il si spécial ? J'ai-tu des créatures bien plus féroces par le passé ? Ce dévoreur d'âme est plus ancien et bien plus puissant et maléfique que ses pères. Il connaît le nom de Canera et le tracra sans relâche. Si vous refusez mon aide, vous et elle devriez rester sur votre garde jour et nuit en attendant qu'il frappe. Et croyez-moi, quelle que soit votre protection, elle prendra inévitablement par surprise. Que suggérez-vous ? Je peux attirer le dévoreur d'âme au bon endroit et au bon moment. Je sais même comment m'en débarrasser une fois pour toutes sans difficulté. Si vous êtes d'accord, prenez la route des Landes méridionales au confin sud des terres de Cain avec Calic. J'insiste, il doit s'agir de Calic. Sa sœur doit absolument rester cachée. Nous nous retrouverons sur place afin de résoudre le problème une fois pour toutes. Entendu, je m'endrais à l'endroit convenu. Je ferai la quête secondaire à un de ces jours. C'est toujours un plaisir de traiter avec des mortels, raisonnables et civilisés. A bientôt. Ok. Forcément. On ne peut pas sortir normalement. Ça aurait été trop demandé. Et ça continue les visites. Kimo, c'est prêt. Je vous ai apporté quelque chose. Car quoi de flèche à ultrason ? Ok. C'est encore un truc qui va finir sur notre archer. Merci, vous pouvez reprendre votre travail. De rien. Il est censé m'amener un truc. Ah mais non, il faut que j'ai fini sa quête aussi. Oh. Bon, alors qu'est-ce que ça fait ce truc ? Alors. Niveau lanceur zero charge 20. Ce car quoi permet de tirer 20 flèches ou carreaux sonores par jour. Les projectiles enflammés infligent un des trois points de dégâts sonores supplémentaires. La structure de ces munitions de la possibilité de tirer deux fois plus souvent. Oh. Bah écoute, vas-y, fais péter. Je ne sais pas comment ça s'active. On trouvera bien. De toute façon, elle a déjà... Ah là, c'est avec une charge, la chasse millénaire ? Elle confère un bonus de plus de 2 jeux d'attaque et des dégâts contre les créatures féeriques. Ouais, on va garder. J'aime pas l'effet. Du coup, 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 qu'est-ce que je dois faire ? Alors, quand on regarde un petit peu ce qui se passe, on s'aperçoit qu'il y a des quêtes avec Timer, dont l'ancienne malédiction, 155 jours, il faut que je récupère Tristian d'ici là. Et, mort Alan, là, a eu vent de son arrestation imminente. Il a réussi à s'échapper alors que Charel s'acheminait jusqu'à chez lui pour l'appréhender avec les gardes. Il serait préférable que le prévôt se charge de la traque. L'affaire est bien trop complexe pour la confier à de simples subalternes, sans compter que le temps presse. En effet, mort Alan tentera peut-être de réduire le pauvre Charel au silence. Ok, on va vérifier si on a ça dans les quêtes. Sinon, vu qu'on a là, à mon avis, c'est nous qui devons nous en charger. Donc, on va essayer de faire ça. Donc, on a Tristian à récupérer. Il faudra amener Amiri avec nous. Il faut aller faire la quête des personnages secondaires. Bref, on a vraiment pas mal de choses à faire. On va déjà aller vérifier là-dedans, sinon on se retrouve sur la carte. Bon, à première vue, j'ai gagné un upgrade de village. Donc, on va faire ça à garde-comptée, parce que c'est le premier que j'ai fait. Et on va la faire évoluer. Voilà, c'est une bourgade. C'est cool. Ah, je peux en faire évoluer une autre ? Non, je doute. Voilà. Ok. Dans les conseillers, il y en a certains qui foutent rien. Dans les régions, je peux annexer marche argentée, mais le problème, c'est que ça prend du temps. Et qu'en plus de ça, ils ne sont pas disponibles. À la recherche de Mohalan. Merde. On va mettre Ikundayo. Ah, je ne peux pas mettre Ikundayo ? Zut. Parce que le problème, c'est que je l'ai mis sur Armag. Alors, attends. Hop. La restitution de 225 PC. Putain, mais je vais perdre des sous. Tant pis, on va perdre des sous. Régongar, il est sur autre chose. Putain, en fait, ouais, non, mais je suis en train de faire les conneries là. J'ai perdu des sous pour rien. Enfin, j'ai des sous, mais bon, le problème, c'est que ça prendra 20 jours. Hop, fais ça. Parce que j'en ai besoin. La ministre de Varnhold, j'en ai besoin. Bon, grosso modo, il y a plein de trucs, je ne peux pas les faire. Parce que mes personnages ne peuvent pas. Jubilos, tu peux faire ça. Tiens, allez. Ça va nous coûter une brique, c'est le cas de le dire. Mais au moins, ça sera fait. Là, il me manque quelqu'un. Les malédictions, je vais un peu m'arrêter sur ça. Est-ce que je peux ? Ouais, il faudrait que je passe des semaines, mais là, je ne peux pas. Pour le moment. Ressoutenir les projets du scénario. Essor économique. Accord commercial avec le Galt. Puissante nation. Soutenir les projets de la Régente. Vordakai. Ce sont les personnes qui peuvent le faire. La ministre de Varnhold. Je ne peux pas non plus. Soutenir les... Ouais, non, bon, enfin, qui est-ce qu'il y a qui est disponible ? Ça, c'est le bordel, en gros, parce qu'il y a tellement de trucs qu'au final, je ne sais même plus comment ça se passe. Donc, Valérie est occupée. Ok. Régongar est occupée. J'ai pu dire... Arim est libre. Arim et le compteur sont libres. Ok. Dans les projets. Ça va être vidu. Donc, on commence avec l'arbre faucheur. Malédiction. Donc, ça, je pourrais mettre Arim, mais je n'ai pas envie. Je préférais mettre des trucs un peu plus intéressants. Hop. Souvenir les projets des grands prêtres, non, parce que ça va me passer deux semaines. Conservateur, pareil. Recherche sur la nature, la floraison éternelle. Je n'ai pas envie pour le moment. Projet, projet, projet. Sœur économique, non. Accord commercial avec le Galt. Ils sont pris les deux, de toute façon. Les projets de la grande diplomate, je m'en fous. Puissante nation, je m'en fous. Projet de la régente, ça me prend deux semaines. Ça, je ne peux pas le faire. La ministre de Varnhold, je ne peux pas le faire. Les projets du prévôt, je ne peux pas le faire. Prévention de la criminalité, je ne peux pas le faire. Indice sur l'emplacement de la tombe d'armag. Oui, mais j'ai été obligé d'enlever Koundayo de ça. D'ailleurs, entre parenthèses, ça m'a coûté 25 PC. Putain, c'est de l'arnaque. C'est ça que je n'avais même pas commencé à la faire, la recherche. Bref, recharge de la nature des malédictions. Je n'ai pas un R.C. On s'en fout. Artur, je m'en fous. Bartholomé, je m'en fous. Il me serait tort de Cazdil, je m'en fous. M'en fous, m'en fous, m'en fous, m'en fous, m'en fous de tout ça. Soutenir le projet du prosaï. Mais j'ai plein de trucs qui n'avancent pas. J'ai fait un tour, non, même pas encore. Puissante nation, régent, devoir d'accueil. En fait, j'ai deux trucs. Non, si, là, ça a fait un tour. Ne me prenez pas pour un con. Entraînement, j'aimerais bien... Non, pas Bartholomé. Pas Cacile. Non, mais je l'ai vu tout à l'heure qu'il y avait, dans les entraînements, qu'il y avait la possibilité d'entraîner les deux, là. Comment il s'appelle ? Ah bah, mais je l'ai déjà mis. J'ai déjà mis quelqu'un dessus. Ok, bon, c'est pas grave. Donc, du coup, ça va commencer. Nickel. Bon, mais on ne peut rien faire d'autre, a priori. Il faut que je revienne dans 20 jours pour faire l'autre, ce qui est un petit peu chiant. Bref, on va s'occuper des autres quêtes. Bon, on va déjà essayer d'aller récupérer Tristan, si j'ai bien compris. Non, je ne veux pas loquer sur la mouflette. Si j'ai bien compris, Tristan, il est autour de la chandelle, donc ça devrait aller relativement vite. J'ai pris Amiri, puisque j'ai besoin d'Amiri pour faire une autre quête, donc au pire... Oh là là, il va falloir se reposer en plus. Super, Limsy attend d'être reçu en audience en tête à tête. Eh bien, écoute, ça attendra la prochaine fois, parce que là, ça, voilà, j'ai autre chose à foutre. Évolution de la capitale. Je ne peux pas le faire, mais écoute, à première vue, je peux transformer ma capitale en cité, ce qui est très bien, à mon avis. Mais bon, je n'ai pas vraiment le temps pour le moment. Ok, nous voilà sur l'île. Ah, Amiri, du coup, a le super chapeau que je lui ai mis, pour en plus porter plus de poids. Donc on est à 3495, mine de rien. Bon, qui dit nouvelle zone, dit comme d'habitude... Bon, j'en ai moins que d'habitude, parce que... Il y a un certain Tristian qui n'est pas là, hein. C'est d'ailleurs à lui qu'on va aller botter le cul. Mais, bon, dans l'absolu... Regarde, je n'aurais pas dû faire ça. Toi, tu vas nous ma détection de l'invisibilité. Et on est parti. Voilà. Donc on est parti. Par contre, où est-ce qu'ils peuvent être ? Je suppose qu'ils sont en haut, il n'y a pas 36 solutions. Et théoriquement, il devrait y avoir encore le gardien qu'on avait laissé là-bas. Pourquoi il y a eu pause ? Par où est-ce qu'on monte ? Ah, on a vu. Il y a des nouvelles bestioles, en tout cas. Et à deuxième vue, je me suis fait démonter. Je vais me faire démonter, parce que ça se téléporte. Ok. Ok. Si je voulais bien jouer, je changerais ma formation. Mais bon. Je vais y aller différemment. On va tout simplement bourriner. Tadadam. Tadadam. Je vais leur expliquer ce que ça veut dire de venir me casser les couilles. Faut que je fasse gaffe à Amiri qui prend les dégâts toute seule. Bonjour. Je suis bien en protection contre le poison, oui. Réhentissement du poison. Ah bah t'es mort, dis donc. T'as servi à rien. C'est étonnant. Peut-être parce que t'as pas pu faire ton poison. Bon, moi j'ai dit que ça peut être une bonne idée. Hop. Allez, on enchaîne. Ah, on a 4k qui fait pas vraiment ça. Amiri. Ah non, elle l'a. D'accord. Je sais pas pourquoi elle a fait ça du coup. Qu'est-ce que j'allais dire ? Ouais non, pour le moment ça va. C'est pas trop dur. On va faire un petit heal quand même. Deux zones. Qui a heal de plus de 50 au total. Donc c'est bien. Hop. Et on va continuer. Tadadam. Ah oui, c'est par là qu'il fallait monter je crois. Ah, ou pas. Eux ils se téléportent à première vue. Donc on va rester en formation serrée. Hop. Si j'ai bien compris. On va y aller comme ça. Amiri. Garde d'arrache toi. Si t'as pas 44, c'est largement suffisant pour eux. On pourra noter que je garde mes sorts pour le moment et mes bombes. Bon, les bombes on va un peu les dépenser. Ah, par contre les sorts, non ? Trop tard. Ok, bon c'est pas grave. On va faire l'ancienne technique ancestrale de tout sur un. Elle a un peu fait ses preuves donc ça va. Allez. Bon, donc t'as pas le temps d'incanter toi. Ça nous économise des sorts. Ils sont jolis ces poupées. Moi j'aimerais bien poupées comme ça. Euh, je voulais monter en passant par là. Parce que théoriquement ça va plus vite. Et pourquoi on peut pas ? D'accord, alors par là. D'accord, on peut pas. Euh, on peut pas passer. Ah, d'accord, bon. Bon, il faut plus poser de questions dans ce jeu. On va sauvegarder et on va y aller. Ready for anything. Allez. Combien on parie ? Hop. Gagné ! J'aurais dû parier. Alors, Cap plus un, on s'en fout. Ça, ça vaut des thunes. Ça, ça vaut rien. On re-sauvegarde. On va passer dedans. Et je suppose qu'ils ont réouvert le chemin. Ah non. Alors que vous approchez, le portail commence à se refermer. Vous avez juste l'intérêt d'apercevoir de l'autre côté une grande statue. Je suppose. D'apercevoir de l'autre côté une grande statue. Surmonté d'une tête de serre-trônant devant un escalier antique. Le combat a commencé. Ok. Bah, tu vas reculer, Tic-M. Déjà. Arrive, tu vas. Ça. Ils sont que deux. On va smilodon, tu vas m'aider. Bon, écoutez. Hop. Je vais vous oublier qu'on avait à l'immédiat aussi. Niveau DPS, économique, ça devrait le faire. J'adore son style à l'immédiat. C'est complètement ridicule. Mais bon. Ouais, tu ne t'as pas plus dessus. On ne les DPS pas assez vite, là. On en a un de retard. Voilà, c'est buen. Toi, par contre, il va falloir que... Toi, tu vas devenir une grosse consommatrice de popo, j'tan. Avec ton arme à la con, là. Elle est géniale, l'arme. Elle est géniale, mais elle lui fait des dégâts. T'as pas eu notre arme, au pied. Pour le moment, je crois que je t'avais mis notre arme. Voilà, faucheuse de troll. Pour le moment, ça ira. Alors, pourquoi je ne mets pas son épée normale ? Parce qu'elle a été cassée. C'est pour ça que j'ai essayé 50 fois de refaire l'event de machin. Et que j'étais pas content. Parce qu'à première vue, c'était scripté qu'on ne pouvait pas le changer. Bon, Amiri, je crois qu'il est temps que tu t'énerves. Et toi, il est temps que tu soignes, Amiri. Et... Il faudrait quelqu'un de tank ces merdes, là. Hop. Je suis bi-hop. Et similodon. Je préfère que tu tapes sur autre chose, mais c'est pas grave. Voilà, Amiri, je t'ai dit que t'es énervé. Est-ce que t'es énervé ? T'as plus de bras, c'est ça ? Une petite tapette ? Voilà, c'est mieux. On reprend la formation, les enfants. Pour le prochain qui va arriver. Voilà, ça c'est mort. Suivant. Ah bon, on a fermé le portail, carrément, du coup. Ok. C'était bien à peine que je lui sauve la vie, à l'autre con. Ouais, c'est cool, mais... Tristian, il est où ? Non ? Il n'y a pas ma quête qui a été mise à jour, il n'y a rien ? Comment que je vais faire, moi ? Je ne comprends pas. La fuite du traître. Non seulement, c'est tristian, ça s'enfuie depuis longtemps, mais il sait aussi à présent que nous sommes à sa poursuite. Peut-être qu'on rendra dans le temple de l'an un indice sur sa destination. Ok. Je n'ai pas l'impression que vous essayez de me balader, là, les joueurs ? Du tout, du tout. Ok, donc on va se casser. Mousse comestible, tant pis, ça restera là. On va se casser. Ok, en balandant sur la carte, j'ai trouvé, par hasard, la clairière aux fées. Donc du coup, on va se reposer et on va y aller, parce que c'était une quête que l'on avait depuis très longtemps, mine de rien. Bon, puisqu'on est là, et puisqu'elles m'ont pété les noix, c'est fait aussi. Ça tire, on va voir dans ton elfe pour que j'en ai affaire. Oh, ma tête, qu'est-ce que c'est qui va là ? À moins que le baron souverain est légitime de cette terre. Le baron, le souverain est légitime de cette terre. Ah, vu comme vous vous tenez, ça ne m'étonne pas. Qu'est-ce que vous voulez ? D'une voix forte. Je passais dans le coin et je vous ai vus, alors je me suis dit si j'allais leur dire bonjour. Partez, revenez plus jamais, sinon, pas mal. Pourquoi persistez-vous à ennuyer les gens ici ? Parce que ça nous amuse, parce qu'il y en a qui ne savent pas se tenir. Il ne serait pas dit qu'on laisse un mâle autrui aux oreilles pointues batifoler avec nos femelles. Il y a un elfe qui est en train de... De quoi vous parlez ? Pas question que je m'incline devant vous, vous n'avez aucune autorité sur moi. Ouais, mais je n'ai pas envie qu'elles partent. D'une voix forte, je passais dans le coin et je vous ai vus, alors je me suis dit si j'allais leur dire bonjour. Ouais, je n'ai pas... Je sais... Ah oui, il parle de l'autre. Le satire pose un sifflement du ciel et tous les dieux arrêtés de crier comme ça. D'une voix encore plus forte. Hein ? Qu'est-ce que vous dites ? Oh putain ! Je sens que j'ai trouvé un moyen de faire m'humuse. Parlez-dieu, pourquoi vous criez comme ça ? Oh, j'ai... J'ai vraiment envie. Juste pour le lol. Pardon, pourquoi murmurez-vous ainsi ? Parlez plus fort ! Ça va, ça va, ça va, j'ai compris, on s'en va. Debout d'un mollusque, on rentre. 3600 XP gagné. D'accord. C'est un satire jaloux qui aurait poussé les fées à agir ainsi. Ouais, j'ai aidé les fées, donc à première vue. Je ne sais pas de quoi, mais... C'est ouf. Ah bah du coup, je ne l'ai même plus, la quête. Ok... J'aimerais bien la quête. Non, je n'ai pas la quête, je n'ai pas la fin de la quête, j'ai juste eu ça. Bon. Eh bah, écoutez, à priori, il n'y avait rien d'autre à faire. Ce fut un combat très difficile. J'ai juste crié. Ils ont eu peur. Bon, bah écoutez, ça fait toujours de l'XP en plus. Du coup, on a dû prendre un sacré boost d'XP quand j'y pense qu'on n'était que 5, mais bon. Alors, je rappelle que j'avais fait restaurer le temple. Et à première vue, il y a des gens qui attaquent juste au moment où on arrive. C'est-il pas de la chance, ça pour eux. Oh mon dieu, il est mort, le pèlerin. Je devrais peut-être les laisser crever, histoire de... Bon, on va éviter, parce qu'il y a le vendeur dans le tas, je ne sais plus où qu'elle sait. Mais, c'est vrai que je t'ai remis la hache pour t'arrêter de te faire des dégâts toi-même aussi. Ça peut être sympa. On va éviter d'utiliser les sorts, parce que je sens que ça va être une longue zone, tout ça. Ok. On va parler à la vendeuse. Je l'ai dit, on va parler à la vendeuse. Voilà, grâce à l'EA, je suis le guide. Est-ce que la restauration du temple avance ? Oh oui, oui, c'est très long. D'accord, allez, montre-moi ce que tu as à vendre. Pas grand-chose. Je garde ça, si tu veux bien. Et le reste, on vend. Par contre, est-ce que j'ai quelque chose de bien à t'acheter ? Non, tu n'as que de la merde. Ok. Au moins, je n'ai pas besoin de faire une ellipse et de faire de la coupe au montage. Très bien. Alors, a priori, il y aurait... A priori, il y a quand même du nouveau dans le temple. Hop. Et on va se débarrasser de tout ça. Tu as réussi à rater ton sort. Pourquoi tu rates ? Arc-embrase et 51. Ça y est, c'est passé. Bon, ok. Je ne sais pas si c'est parce qu'elle donne la pénétration magique ou parce que j'ai raté un jeu de dextérité. Blessions graves, Amiri. Ah, ça ne peut pas. Ça fait ta potion de soin interne. Il met trois heures. Tu vas être mort d'ici là. Ouais, ça ne sert vraiment à rien. Je n'aurais pas dû le prendre. Bon, ben, Arim aide Amiri. Du coup, je n'ai pas pu me boeuf comme je le fais d'habitude. Heureusement, on avait encore les mythos poisons. Pourquoi on a les mythos poisons ? Tac, 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 que je réfléchisse. Ah oui, ben si, on a les mythos poisons parce que, comment ça s'appelle ? On est dans... Sur mes termes ? Ce qui, ma foi, est déjà à moi. Ok, on va déposser ça. Tac, non, tant pis. Non, j'ai dit trois de tout le groupe. Je sais que c'est le simulodon, le vrai héros de cette partie, mais... Ok, l'eau cristalline semble brayer d'une lumière douce et apaisante. Ok, et c'est tout ce qu'il y avait à faire ici ? Ah, ben voilà ! Un bon vieux portail comme on les aime. Ok, on va sauvegarder et on se repart à la baston. Suivre Tristan au travers de la floraison. Ouais, ben on va lui péter le cul à Tristan. Et récupérer le matos qu'il a sur le dos. Ok, on arrive déjà, il y a un piège. C'est quoi ce débuff ? Énergie sauvage, sans droit à saturer une énergie imprévisible qui interfère avec votre magie. Tous les sorts profondes divins ont 50% de chance d'échouer. Ok, je suis dans la merde. Alors toi, tu vas rester à l'arc. Toi, à mon avis, ça n'interfère pas, donc on va quand même économiser. Par contre, alors toi, qu'est-ce que tu vas foutre ? Tu vas te toucher, mon grand titel. Et les autres, ben ils vont taper, tout simplement. Bon, après, à ma vue, il y a un piège. On va essayer de le désamorcer. Voilà, 1080 points d'XP facilement fait. J'aurais peut-être pas dû prendre un... Quoique, ouais, au moins elle va taper avec son arme. Et j'allais dire à Myri, au moins... Euh, ok. Les tâches sombres marquent les endroits où les tentatives d'ouverture de portail ont échoué. Ok, là, il y a un combat. En espérant que ça se passe bien. Et merde. Oh, ben le Smilodon t'étais bloqué derrière. Comme c'est dommage. Euh, pourquoi Octavia bouge pas ? Euh, Octavia, je veux que tu bouges ton cul, voilà. Toi, tu vas attaquer là. Euh, le mage touche de corps à corps. Ça me rappelle tellement des phases... où je rageais sur... On dirait-je. Sur d'autres jeux, on va dire. Euh, le mage, tu vas te toucher, on a dit. Je vais rester derrière. Pour une fois, tu vas rien avoir à foutre. Tu vas jouer ton vrai rôle de mage. C'est-à-dire attendre qu'on ait besoin de toi. Ok. Bon, après, Octavia est forte à l'arc. Et mine de rien, le fait d'avoir un Myri, c'est déjà pas mal. Par contre, je comprends pas pourquoi... Tiens, je t'ai dit de rester derrière. Je t'aurais bien mis l'arc et tout le bordel comme je faisais à un moment. Mais, encore une fois, c'est Tristian qui l'a... Ici, on récupère pas Tristian, mais le matos de Tristian. Je pense que... Je lui remettrai. Je crois que j'aime bien, c'est dague. Ok. Donc ça, c'est des combats de merde. Très clairement. On va sauvegarder quand même vite fait. Je pense que l'endroit est blindé de pièges. Donc, dans un premier temps, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire le tour pour tout désamorcer. Pourquoi ? Parce que ça fait 1080 points à chaque fois. Donc, en gros, tous les 6 que je désamorce. Là, j'en ai désamorcé 2. Bientôt 3. Et quand j'en aurais désamorcé 6, c'est comme s'ils avaient tous pris 1080 points d'XP. Donc, c'est de l'XP gratos. Qu'est-ce que ça raconte ? Des grandes fleurs fanées sont apparpillées un peu partout. Elles ressemblent à celle de la grotte qui s'étend sous le lac de Marche Argentée. Ok. Ok. Est-ce qu'il y a un piège par là ? Bonjour. On a un peu d'amant. On cherche des pièges pour désamorcer pour faire de l'XP. Parce que c'est du green facile. Voilà. Ok. Voilà, encore. Peut-être qu'Amiri va nous rattraper en level, du coup. Voilà, 22 000 level de retard. Il y a quelque chose à ramasser, a priori. Ok. Encore un peu jetons de fées. Ok. Ok. Il y a encore un piège. Oula. On va faire ça. D'accord. On va sauvegarder avant que ça ne lui pète à la gueule. Et on va re-essayer. Ok. Voilà. Suivant. Limite, j'aurais pu le faire en ellipse, d'ailleurs, tout ça. Parce qu'après tout, il n'y a pas grand-chose d'intéressant. Quoi que. Du coup, il y a un passage par là. Un passage par là et un passage par en dessous. Je suis positif, j'ai trouvé quelque chose. Voilà. Moins, j'oublie, t'auras servi à quelque chose. Tadadadam. Tadadam. Ok. Ok. On continue à désammer les pieuels. Et j'ai fait le tour là, je crois. Je suis revenu là où il y avait les araignées. Ok. Donc, je peux commencer par en bas. Là, qui m'amènera a priori à la sortie. Je ne sais pas pourquoi on monte de la sortie. Donc, je vais commencer par explorer en bas. Mon esprit de contradiction, de Chaotique Neutre. Par contre, il n'y a pas de piège ici. C'est bizarre, j'ai du mal à y croire. T'as la magie qui ne peut pas marcher. Du coup, je ne peux même pas faire de sort de lumière. Ok. D'accord. Des chapeaux rouges farceurs. On va essayer de tous se replier en défense. Ah, d'accord. C'est un peu la merde. Valérie, tank ça. Amiri, tank ça. Et toi, tu vas tanker ça. Ok. Et mon pouvoir racial, est-ce que ça le fait merde ? J'aimerais bien que non, mais... Ok. C'est le bordel. Tac, tac. Il n'y a que moi qui ne fait rien, mais normalement, je ne devrais pas être ciblé. Je suis invisible. Je suis paralysé, là. Ok. Jubulus t'a pris très très cher. Tu sais quoi ? On va te faire passer aux grenades. Je suis là. Ouais, non, il me poursuit quand même. C'est quoi ce sort en voile ? Ok, il est mort. Je me demande s'il y a moyen dans le jeu de... De qualité tout le monde. Et là, ça va être de la merde, parce que comment je vais soigner mes blessures. Je pense que même ça, ça a une chance d'échouer. Ça a réussi. On va réessayer. Ça a re-réussi. Au moins, des choses qui fonctionnent encore, à peu près. Alors, dessous, 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 dessous. Et ça, c'est des armures de merde. L'échapeau rouge farceur. Ouais, 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 ouais. Ils ont une drôle de... En même temps, les gars du premier monde. Oh, un bouclier. Un pavoine, un identifié. Je sens qu'il y en a une qui va être contente. Rempart du défenseur. Pavois plus 3 qui protège avec une RD de 2. Bah, écoute, tu l'as identifié. J'ai envie de dire... Est-ce que ça augmente ton armure ? Oui. On va te le mettre. 50% de chars d'échec profane. Oui, ça, c'est normal. Ok. Ok. Ouais, bah écoute. Celui-là, on va le poser. Parce que tu commences à être un petit peu lourde, sinon. Est-ce que ça vaut la peine que j'enlève l'autre ? Le porte-flamme. Il protège certes 2 d'armure en moins. Mais il a une résistance au feu. Et plus 3 de géo de réflexe. C'est 10 points de résistance au feu. Plus 3 au réflexe, ça peut être utile suivant les combats, quand même. Ouais. On va garder celui-là. Il est joli, en plus. Hop. Donc ça, c'est cool. On va sauvegarder, déjà. Pour avoir trouvé ça. Ensuite. Après, s'il me file du bon matos, il y a peut-être moyen que je me démerde. La serrure toute rouillée de cette porte a été récemment forcée. Il m'a vu. C'était quoi ça ? Ordre manuscrit. Tirez au clair les promènes d'approvisionnement et présentez-vous au rapport à 9h. À minuit, revelez la garde de la cellule. Interdit important. La relève du garde doit se faire en présence de gardien supplémentaire. Le prisonnier n'est en aucun moment resté sans surveillance. Ok, on va tout prendre. Pour le combat, hop. Tu vas y traîner ton bouclier, toi. Toi, tu vas faire gaffe à toi. Et les autres, vous allez faire ce que vous prouvez. Sauf Tikem qui, lui, est puni. Il ne peut strictement rien faire. On fait gaffe au piège, s'il vous plaît, merci. Hop là. On va envoyer Octavia à faire ça. Pendant ce temps, Tikem, vu que tu te touches pendant les combats, tu vas nous faire ça. Ok. Ok. Ça, ça s'est bien passé. Là, il y a un dessin. On a vu une invocation. Ce cercle magique a été tracé pour stabiliser un sortilège, mais quelqu'un a récemment effacé une partie de l'inscription. Ok. Même chez eux, il y a des gens qui foutent la merde. Un petit loot. Oh oui, des PO. Bon, c'est toujours ça de pris. Hop, hop, hop. Que de la thune. Et un épieu qui ne sert à rien. Est-ce qu'un épieu qui ne sert à rien ? Ouais, non, celui-ci ne sert à rien. On n'est plus. J'allais dire que c'est bizarre de trouver ça là. Ok. Une porte qui s'ouvre. Et après, je suppose que ça va relier... Et ça va repartir vers là. Ok, donc si ça relie bien, comme je le pense, jusqu'à ici, ici, on ira faire ici. Vous avez tout compris, je suis sûr. Ah, moi, des pièges, ça me va. C'est 10p gratos. Si vous avez un bouclier pour Harry, mais il en cherche un. Depuis un mois... 4320 d'xp pour le piège. Mais du coup, Amiri, elle va bientôt passer un level, alors. Ouais, ça avance, ça avance. Ça, c'est cool. Il y a un coffre avec de la peau dedans. Pourquoi pas. Et un appel des pierres. Pourquoi pas aussi. C'est pas un parchemin que... Un sort que je qualifierais de... De vraiment important. Qu'est-ce que c'est que c'est de merde. Ok. Quand j'allume un truc... Ça, éteint l'autre. Si. Je suppose qu'elles sont interconnectées. Ok. Vous discernez les inscriptions magiques en partie fondues sur les bougies éteintes. Donc, il faut allumer les bougies. Je suppose. Il faut se démerder pour qu'elles soient toutes allumées ou... Pour qu'elles soient toutes éteintes. Merde. Ah. Alors, attendez. On va faire ça comme ça. Hop. Je pense pas que ça va vous intéresser d'avoir galéré deux heures là-dessus. Mais... On peut essayer. Hop. Alors, qu'est-ce que ça dit, ça ? Le seul couvert de cercle magique dans les inscriptions a été effacé à la hâte. Ouais. Enfin, du coup, si ça a été effacé à la hâte... Alors, si j'allume là... Théoriquement, là, ça va allumer là, là, là. Non. Ah là là. Ok. Ça allume celle-là et celle-là. Si j'allume celle-là, ça va allumer celle-là et celle-là. C'est ça ? Non. Si j'allume celle-là, du coup, ça va allumer celle-là. J'essaie de comprendre comment ça marche. Là, ça va allumer les deux ensemble. Ok. Et si je fais ça, ça va éteindre celle-là. Gagner. Et ça va éteindre celle-là aussi. Donc, si j'allume là... Le problème, c'est que ça va éteindre celle-là aussi. C'est ça ? Hop. On va essayer. Tac. Ah bah là, ça a éteint les trois. D'accord. Est-ce qu'il y a un ordre où il faut le faire ? Ou est-ce que c'est juste un jeu à la... Comment ça s'appelle ? Comme on a vu avec les... Les trucs Aldori, là, chez les Aldori. Avec les épées. Bon, a priori, en tout cas, je peux pas toutes les éteindre. En même temps. Et... Oh merde, je crois que ça allait marcher, là. Tout allumer. Oh. Bon. Ok. Le problème étant que là, ça va éteindre ça. Donc, autant l'éteindre nous-mêmes. Du coup, ça a allumé, ça. C'est pas une bonne idée, ça. Donc ça, c'est pour allumer. Elle et elle sont interconnectées. Elle est interconnectée avec elle. Elle est interconnectée avec elle ou avec elle ? D'accord. Avec elle. Ok. Donc, les deux éteindre, c'était bien. Et si elle est connectée avec elle, c'est bonne. Sauf que c'est pas le cas. Ok. D'accord. D'accord. Donc, il faut que je trouve celle qui est interconnectée avec elle. Ça, ça me fait chier. Quoique. Moi, comme ça, j'en aurais allumé trois. Je ne comprends pas trop comment ça marche. Donc, celle-là, par contre. Donc, elle est interconnectée avec ces deux-là. Elle est interconnectée avec l'autre. Et elle est interconnectée avec celle-là. Bon, ok. Je me suis emmerdé à tout allumer. Et en fait, on s'en fout. Il fallait que tout soit éteint, je suppose. Donc, on recommence. Ok. À force de bidouiller, j'ai réussi à tout éteindre. Ce qui, honnêtement, m'a bien cassé les mains. Ah, merde. Moins d'un niveau. J'espère que j'aurai assez. Et du coup, je n'arrive plus à le toucher. Les bombes alchimiques lui font des dégâts. Je pense que ma magie ne va pas servir à grand-chose. Si j'utilise de la gasp, ça marche. Tant que c'est le smilodon qui prend les levels inférieures, ce n'est pas trop grave. Ok. Par contre, je ne comprends pas. Est-ce que ça rate de beaucoup ? 12 plus 5, 17. Classe d'armure, 40. Ah. Ah. Même si je t'enlève ça, a priori, ça ne changera rien. Toi, n'en parlons pas. Amiri, au pire... Si, toi, il y a une manière que tu touches. Tu vas prendre des dégâts, mais il y a une manière que tu touches. Voilà. Bon, bah. Effectivement, ça a touché. Et tout ça pour quoi ? Pour beaucoup de stuff. Une cap plus 2. Un autre protection plus 2. Ah, amulette plus 3. Ça, c'est cool. Une ceinture de force de géant, plus 4. Et identifie Cote d'os. Cote d'os, c'est une armure à 9 d'armure. Armure intermédiaire. Qui confère au porteur limité au froid. RD 5 contendant. D'accord. Donc ça, ça peut aller sur Amiri, au pire. Si je ne me trompe pas. Ça lui donne un sacré look de merde. Mais voilà. Qui est-ce qu'il y a des levels négatifs, du coup ? Valérie a un level négatif. On va lui donner... Où est-ce que c'est ? Non, c'est pas la potion d'héroïsme. Restauration A. Je vais deviner. C'est pas la restauration partielle qu'il faut. C'est l'autre, c'est ça. 24 heures. Blablabla. La victime est aussi considérée comme un niveau inférieur pour toute action liée. Si les niveaux négatifs d'une créature égale le nombre total de CD de vie, elle meurt. Une créature dans les niveaux négatifs sont égaux à CD de vie, ne peut pas ramener à la vie avec un sort de rappel à la vie. Cela n'est pas possible qu'avec un sort de résurrection, dissipant tous les niveaux négatifs après une création morte à ramener à la vie. Comment je fais pour... Bon, on va sauvegarder. Parce que si j'ai pas envie de gaspiller tous mes sœurs pour rien, mais je crois que ça, ça enlève les niveaux négatifs. Non. Ah, ok. Ok, donc, moins 4 sur le Smilodon, moins sur Valérie. Les autres ont l'air d'être clean. Donc, à la ceinture, tu as des restaurations suprêmes, tu vas en faire une sur Valérie. En espérant que ça, ça a l'air de fonctionner. En tout cas, si je perds des... Ok, le jeu est pas trop pute. Sachant que c'est quand même des parchemins qui valent 3000 balles. C'est... Voilà quoi. Bon, donc, en fait, ici, c'était une prison. J'ai ouvert la prison, j'ai eu son loot. Je n'ai pas fait gaffe à ce qu'il m'avait looté, d'ailleurs. Enfin, si, mais bon. C'est marrant comme ça fait sandwich avec son bouclier, quoi. Elle est imparable, dans le dos, elle se défend, devant, elle se défend. Bon, bref. Du coup, du coup, c'était quand même un cul-de-sac. Du coup, j'ai fait ça, certes, pour des choses, mais... des items, disons-nous. Mais je n'ai rien trouvé de plus. Donc on va aller, ben, au deuxième endroit, quoi. A priori, on espère en trouver d'aussi bons items que ce qu'on a trouvé ici. On voit quand même bien qu'il y a un passage, là. C'est... Peut-être que j'ai pas trouvé le passage secret, qu'il y a un passage secret pour continuer. Bref. On va continuer dans la nature, du coup... Ouais, je vais dire, au moins il y a des pièges et c'est de l'XP facile. On se rend moins la tête que... sur des énigmes à la con. Et quand je dis à la con, c'est à la con. Enfin, je trouve ça un peu con, le coup de l'énigme des bougies. Terre Trérand, primordial. J'ai presque envie de donner un level de guerrier au pavois avec... Merde, je vais juste venir sur le sinodon. Ok. Merde. Eh, elle fait chier. Merde, il se fait elle-même des dégâts aussi. Il y a deux adversaires. Ah. C'est encore un adversaire qu'il faut flinguer avec quelque chose de particulier. Non inspecté. Bah, essaye de l'inspecter, justement. Alors, attends. Juby, déjà, t'es gentil. Tu veux arrêter d'utiliser tes bombes. Octavia, je sais pas de quoi il faut taper. Je t'ai dit d'arrêter d'utiliser tes bombes, non, il me semble ? Je comprends pas, Juby, là. D'où tu sors tes bombes, là ? Bon. Ils ont pas trouvé d'un inspecté. Blablabla. Zamat avait été taché en putréfaction. Ok. Le problème, c'est que normalement, il y a... C'est censé me le dire. Bon. Bah, on va tester à la magie. Le problème étant que la magie... Bon, le feu, a priori, il leur fait rien. Juby va tester l'acide. Puisqu'à point de vue, il veut gaspiller ses bombes. Gaspille ses bombes. S'il faut encore du fer froid, j'en ai encore pas, sûrement. C'est ça, le guy. Épée... On va taper... Ah, j'aurais pu taper avec ça, là, si. Et j'avais fait comment la dernière fois ? J'avais invoqué des varants. Le problème, c'est que j'avais invoqué des varants pour les télékinétiques. Je suis pas sûr que ça marche. Mais toi, please. Ok. Tant qu'on n'arrive pas à savoir ce que c'est. De toute façon. Ouais, écoute, si c'est pas, Octavia, on va faire... On va le maintenir au sol, le bordel. Voilà. Récupère les items. Je peux pas récupérer les items ? Oh, c'est moche. Bon. Le problème étant que, du coup, si ça fait comme la dernière fois, de tous les cas, je sais plus comment j'avais fait pour m'en sortir. Froid, électricité. Tu vas passer à ça, toi ? voir si ça met quelque chose de plus. Euh, hop. Non, j'arrive pas à lui faire passer. Donc on a de l'acide. On a du froid, d'électricité. mais pas d'armes en fer. Je n'ai absolument pas d'invo... Si j'ai une invoque. On espère qu'elle peut peut-être fonctionner. Moi, je t'appelle l'électricité aussi avec les dagues. Je crois que la dernière fois, je l'avais... J'avais réussi à la... à la tabasser... parce que justement, j'avais un varant, une saloperie comme ça, qui a enlevé des caractéristiques, et qui avait fini par le buter. Restauration partielle, baguette éclair... Tac, 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 tac... Non, il n'y a rien d'intéressant ici. Euh, toi... Alors donc, si je résume, électricité, acide... J'ai... J'ai... On n'a pas essayé. Je doute que ça marche. Alors, est-ce que ça marcherait ? J'ai... Tarte égale, serre échec, blablabla... Pourtant, il est au sol et sans défense, quoi. Il met dague à moi. Par la ferme, mais j'ai deux. Après tout, non ? Je ne peux pas en profiter pour ouvrir ça, je sens que ça va durer un bon moment, parce qu'en plus, je suis testar dans ce genre de cas, quand même. Eh bah, putain ! Ça n'a pas été... Ça a été très long, et au final, j'ai essayé tous les sorts, j'ai cramé tous les sorts que j'ai pu dessus, et c'est Arim qui en a eu raison de lui, grâce à une mise à mal. Et tout ça, pourquoi, au final ? Bah, c'est cool, mais... Ah si, ouais, non, même pas, même pas. Est-ce que j'ai touché ? Ouais si, quand même, 17 280 points d'XP. Ok, ça va, mais par contre, ouais, t'as pas passé le level, toi ? C'est étonnant, avec 17 000 points d'XP. Bon, enfin, bref. Ok, on va pouvoir enfin prendre ça. Toi, tu t'es mangé le piège, bizarrement. Une dague. Je vais identifier l'objet édite. Dague de mitrille de rapidité plus 4 gravée de sort qui plie la volonté de l'ennemi à celle du propriétaire de l'arme. Oh ! Qu'est-ce que c'est ? Ça peut être intéressant pour mon super personnage, dirons-nous. Alors, information. Altération plus 4, rapidité. Une arme de rapidité permet à son peut-être d'attaquer une fois de plus par ronde. Ok, on s'en fout. La créature touchée par cette dague subit un malus de moins 3 ogs de volonté pendant une minute. Oh ! Bah, c'est pas mal, mais du coup, ça va pas vraiment avec mon personnage. Enfin. Pas avec cette version-là, en tout cas. Ok, bon. Du coup, toi, tu vas enlever les prochains trucs. En gros, je me suis fait chier pendant 3 heures pour ça. Ok. Bon. C'est pas bien grave. Allez, on va repiller un coup en plein milieu. Je pense que ça doit pouvoir se faire. On va pouvoir continuer. Pauvre Ulas Gunderson. Si seulement il avait pu se douter, d'où ça soit d'aventure, finirait par le conduire. Ça n'était pas lui, ça aurait été quelqu'un d'autre. Et sinon, le rôle de Vordakai aurait été joué par une épidémie, par la guerre, ou peut-être tout simplement par la famine. Octavia voit son sort se perdre. D'accord. Le rôle spécial a foiré. Le heal a fonctionné, c'est déjà ça. Et au moins, j'espère retrouver nos sorts. Alors, sauvegarde en cours. Ok. Bon, au moins, on a récupéré dans ça. C'est déjà pas mal. Et nos vies. Par contre, du coup, j'ai perdu 9 heures avec cette connerie. J'ai perdu 9 heures. Bon, alors. Il nous reste ici à faire. On va sauvegarder quand même. D'accord. Je vais me manger une boule de feu parce qu'on n'avait pas détecté. Le piège. Il semblerait qu'il y ait des pièges ici, des enfants. Garim, est-ce que tu peux le mille? Ok. Encore un petit coup de heal. De toute façon, tu ne peux pas le faire en combat, toi. Autant que ce soit un minimum de l'aussile. Ok, la porte est ouverte. Pas de piège. C'est étonnant. Je n'aime pas les surprises. Porte secrète. Avec un machin mort. Si je vais vers le bas, je vais peut-être aller vers ça. Et moi, je voudrais aller vers le haut. Enfin, vers le haut. Oula, oula, oula. On se calme, on se calme. On sauvegarde. Et on va ouvrir tout ça. Oula, ça rame d'un coup. Échec de connaissance nature, échec de connaissance nature, échec de connaissance nature. Ok, pourquoi il y a tout ça? Ah, parce que je suis en mode d'inspection. Ben non, normalement je ne le suis pas en plus. Ouais, bizarre. Je ne vais pas te laisser. Ok. 5700 d'XP, c'est cool. Échec. Je voudrais me demander si le... Si l'XP est bien en partagé là. Bon, bref, ça c'est trop dur à vérifier. Ok, de la merde, de la merde, de la merde. Hop. Et on va continuer. Je n'ai pas envie de me battre pour un moment. On va continuer à explorer par le passage secret. Qui est rempli de pièges, mais bon. Qui a priori n'est pas la suite de l'aventure. Si je n'avais pas vu le truc, je ne vois pas vraiment comment on aurait fait. Bon, je vais faire un test de perception, parce que je sens que ça va être encore un piège dans la gueule. Les pierres brisées. Les pierres brisées de forme curieuse. Mais il a réussi ou pas son test de perception? On ne sait pas. Ok, à l'ancienne. Ok, les pierres. Amiri qui va ouvrir. Donc ça veut dire que ce n'est pas piégé et qu'il n'y a rien dedans. Ok, des bardiches, des thunes, et des anneaux de cuivre. Ok, donc là c'était visiblement une chambre. Ça m'étonne que le coffre ne soit pas ouvrable. On a tous raté le... Ouais, non. Tant pis. Ok, donc c'était juste un passage secret avec des choses dedans. Je vais peut-être rater des choses dedans. Je n'en sais rien. Enchaînons avec notre ami. Nos amis, les chapeaux rouges. Bon, vous m'avez gonflé, tous. Ah, c'est vrai que la magie ne va peut-être pas marcher, c'est ça? C'est un peu moche quand votre meilleur perso est un magicien. Et que vous avez une chance sur deux de faire louper ses sorts. Ah, il a réussi sans jouer de vigueur. Bon, on va envoyer Amiri. En vrai, c'est qu'une question de temps, je pense. On va envoyer Amiri. Ah, c'est un magicien. C'est un magicien. C'est un magicien. C'était très dur, ma foi. Ok, un peu des sous. Ah, quoi que la faux reste. Ouais. Ouais, ouais. Ça fait 10 le kilo. Pas très rentable tout ça. Mais bon. Pour le moment, j'ai rien de mieux. Ok, on va sauvegarder puisqu'on arrive dans une nouvelle pièce. Et a priori, golem de pierre. Il ne m'attaque pas pour le moment. On va éviter de l'attaquer. Je pense que de toute façon, à un moment ou à un autre, le monsieur va décider de m'attaquer. Ok, contre Davissam. On va prendre. On va prendre tous les bouquins. Moi, j'aime bien de toute façon, les liens. C'est toujours ça de pris. Et il y a des livres pour enfants ici. T'es sérieuse, Octavia? C'est étrange, je n'avais exactement le même manuel que celui sur cette étagère. L'immigie bibliothèque ou simple et les ouvrages couverts de poussière. Bon nombre de ces livres ont succombe au ravage de la moisissure et de l'humidité. Ok, on va avancer doucement. L'un des côtés du meuble est couvert de dessin grossier. Quelqu'un a également commencé à... Un mot, mais c'est arrêté après les lettres. A.R. Je ne sais pas ce que c'est, verrou, là. Une robe de maître authentique. Bonus de déviation de plus 5 en CA. 18 points de résistance au sort. Un bonus de résistance de plus 4 à tous les jets de sauvegarde. Un bonus de plus 2 à l'efficacité des sorts. On va dire que c'est relativement bon, ça. Non, pas pour toi, par contre. Par contre, ça me ferait remhabiller en bleu. Ouais, ça va, elle est sympa quand même. Par contre, ouais, plus 2 ODD. En même temps, ça monte à 28 en armure. C'est pas dégueu. Pourquoi je gagne que 3 d'armure si c'est plus 5 ? 25. Ouais, d'accord, ok. Ah, peut-être que c'est pas cumulable avec ça ? Non. Ouais, c'est peut-être pas cumulable avec les bracelets, tout simplement. Eh oui. 23. Et du coup, avec ça, je suis à 25. Ouais, faudra que je change mon matos parce que la robe est vraiment très très bien. Enfin, je pense qu'elle peut m'être plus qu'utile par moment. Par contre, je vais remettre mon amulette à moi, d'ailleurs. Hop là, voilà. Tac, tac, tac. Ah bon, c'est cool, déjà. C'est cool, c'est cool. On va se regarder, du coup, et on va aller voir ce qu'il y a là-dedans. J'ai du fric, ok. Et ça, c'est quoi ? Regardez, ces cellules sont plus récents que ceux des autres étagères. On se fiche de nous, ou quoi ? Ok. Parce que quelqu'un invite ici à amener des livres, c'est tout. Lettre au capitaine de la garde. Je vais vérifier renforcer autant de tours défensifs que possible, mais ça ne sera peut-être pas suffisant. Je vous rappelle à nouveau que le criminel est rusé et d'une force peu commune. Une relève de la garde toutes les 6 heures me semble donc s'imposer. Je préconise en outre d'informer au mieux ses gardiens, notamment sur l'entretien des barrières magiques, de veiller à ce qu'ils soient reposés et prêts à tout. Nous devrons notamment faire preuve de la plus grande vigilance en cas de mort apparente du prisonnier, car cette créature peut se trouver une nouvelle incarnation et continuer à propager le mal. Ok. Je ne sais pas où je suis, parce qu'au départ, je suis dans un bastion abandonné. Il y a un golem de pierre qui va sûrement m'attaquer quand j'ouvre la porte. Mais... Hop là, va nous enlever le piège déjà Octavia. J'ai pas envie de me battre avec un golem de pierre en fait. Ok, du coup le golem de pierre ne s'est pas activé, c'est tant mieux. Parce que sans magie, un golem de pierre, bon courage quoi. Bon courage, bon courage. Hop. Ah, un chapeau rouge farceur, des chapeaux rouges farceur. On va éviter d'avancer, parce qu'après on a mis à prendre des pièges. Ok. Mais, combien il y en a ? Ok. Et donc, qui reste ? J'arrive pas à le cibler, mais il en reste un. Non. C'est pas des combats difficiles, mais bon. Il va falloir éviter les bons combats quoi. Bon, t'as failli que je vais te la laisser, toi. Parce que c'est trop lourd. Donc je sais pas si je suis surcharge ou quoi. Tant que je suis pas surchargé, on va continuer. Ça fait toujours un peu des sous. Alors, la métoile, pourquoi pas. Pourquoi que non, ça coûte tout. Ouais, bon, j'en prends une pour la collection quoi. Rapier de mètre, pourquoi pas. C'est la première fois que j'en vois. Sur une feuille de papier humide, une main d'enfant a dessiné un soleil, des arbres et une clairière fleuri. Je suis dans une école ? Je suis dans quoi, bordel ? C'est assez étrange ici, quand même. Ok, un lambeau de cuir couvert de runes anciennes, encore un. Un jouet d'enfant cassé et couvert de moisissures. Quelqu'un est caché entre les draps, une tée d'oreiller moisi, remplie de différentes choses. Oui, d'accord. Ce bout de papier froissé est couvert d'une esquisse au fusain, représentant un bâtiment. Dans la sortie de nuit, une imposante serrure. Ok. Livre pour enfants déchirés. Un four. Ce livre, relié à la main, est plein de dessins colorés, moi aussi en partie déchirés et tâchés. Vous fuitez quelques pages. Kélid, c'est le nom des héros barbares du pays gelé. Les Kélid sont forts et courageux, vivants numéries. Le chef des Kélid est Kélov K'Toole, le souverain noir. IJKL Limorne, ce sont les dragons sans ailes, blablabla, mammouth numéries. Ça parle beaucoup de numéries. Ok. Ok, bon. On va prendre, parce que je ne sais pas ce que c'est, mais ça me paraît intéressant. Et ma foi, on va continuer. Par là, c'est pour remonter, donc on va essayer de finir ce level déjà. Il n'y a pas de piège là ? C'est étonnant. Ah, je me disais aussi. Octavia, ouais, t'as du boulot Octavia, écoute. Je l'ai fait comme tu l'as demandé. Ok, on va finir de faire tout ça. Qu'est-ce qu'il y a là ? De passage, j'ai condamné par les gravats tombés du plafond. Ok. On va quand même faire dans l'ordre les portes. Un chat enchanté, ok. On va sauvegarder quand même avant, parce que je sauvegarde tout le temps. Et il y a mon message qui me dit que ça fait plus d'une heure que je joue. On va finir ce combat déjà, enfin l'espère, avant que ça pose problème. Tout-un, tout-un. Alors. Ok, je pense qu'il n'y a rien à looter sur eux. On peut les écorcher ces machins là. Moi, je vais arrêter de ramasser ces machins là, parce que... Et les faux, parce que ça ne sert à rien. Un deuxième. Un secret de la numérie par Robert Harmon. La numérie est une contrée aussi austère que mystérieuse, située au nord-ouest de la Vistane, c'est un territoire sacré à Rie, bla 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 bla. Bon, on est dans une école de numérie ici. Non, parce que ça ne fait que parler de la numérie quand même. Je ne veux pas dire, mais bon. Connaissance sacrée. Notre spécialiste a décidé de quitter le groupe. Donc, j'espère que le deuxième a réussi. Ça va. Un hôtel rudimentaire, la gloire de Goroum a été érigée sur les ruines du temple de Thorag. Ok. Spécial. Tu vas réussir. Oh, il y a un joli casque. Oh, je sens venir le joli casque. Le parangon des défenseurs. Ce homme augmente la CA du porteur de 2 et lui confirme un bonus de plus 3 au test d'intimidation. Si l'un des alliés du porteur tombe inconscient suite à des dégâts, le porteur subit un malaise de moins 2 sur ses jeux d'attaque et de compétence tant qu'il reste 10 pieds de son allié à terre. Wax Anglebar. Ok. Pour contre, ça parle encore des terres volées. Ok. Juste pour voir le skin du casque, à mon avis, il doit être assez glorieux. Merde. Je ne peux pas le faire à moi, sinon je vais perdre des sorts. On va le faire sur Amiri. Sur... Ah ouais ! Il a la classe quand même. Il a la classe. Bon après, personnellement... Ah, ça la ferait monter à 43 en... En armure. Ah. Du coup, ça serait intéressant quand même. Et ça serait encore plus intéressant pour Harry, mais bon. On va le garder dans un coin. On va le noter. Ça peut sûrement être utile. Bon, sur ce, je vais mettre fin à cet épisode. J'aime pas mettre fin à un épisode en milieu de parcours. Mais bon, j'ai pas trop le choix. Donc, j'espère que cet épisode vous a plu. Je vous dis rapidement. A très vite. Pour la prochaine et pour la suite. Bye bye, mes amis YouTube.